A l'autre bout de la France, dans les Vosges, un maire se bat depuis 28 ans pour faire advenir l'impossible. Le dernier tour de force de Michel Fournier, 67 ans, est accroché tout en haut d'un pylône. Une simple antenne radio qui va pourtant changer la vie des habitants. Grâce à elle, son village que tous les opérateurs disaient trop isolé, s'apprête à être enfin connecté à Internet à très haut débit. Comment j'ai obtenu ça ? Je suis quelqu'un qui pousse de temps en temps de grosses colères. Et j'ai poussé une colère chez un ministre qui était à Bercy, qui aujourd'hui, je crois, est président de la République. C'est primordial, c'est un peu, c'est l'eau, c'est l'électricité. Les gens, si on ne veut pas qu'ils foutent le camp, il faut tout simplement qu'on ait du débit. Sa commune, les Voivres, a ainsi été choisie comme terrain d'expérimentation. C'est le seul village de France où est testée cette innovation technologique. Apporter le très haut débit par les airs. De l'antenne relais à ses récepteurs blancs sur le toit des maisons. Ça paraît bon, vous la voyez là ? Est-ce que je suis dans la bonne direction là ? Oui, à mon avis, c'est bon, on est plein d'est. Une solution pour les villages où déployer la fibre est impossible. Maintenant, je vais vérifier que la connexion fonctionne. Et une révolution pour la famille Adam. Elsa et sa fille Maya, 15 ans, suspendues au geste de l'ingénieur. Voilà, voilà, voilà. Vont-elles enfin, en 2017, prendre la voie rapide d'Internet ? 62, voilà, 63 mégabits en pointe là. Waouh ! Cette vitesse dans les gauches. On sent le sourire radio de l'ado là. Moi, je suis sur Epinal au lycée et du coup, la connexion, ça marche super bien là-bas. Et quand je reviens ici, ça rame et tout. Enfin voilà. Du coup, là, ça va mieux, ça va être mieux. Donc, on va pouvoir la garder un petit peu à la maison encore. Donc, on va pouvoir la garder un petit peu à la maison.